Bienvenue dans Inspirez-moi Style, le podcast qui vous aide à booster votre style et votre confiance. Je suis Stéphanie, conseillère en images et votre guide passionné de style et de confiance en soi. S'il vous arrive régulièrement de vous retrouver devant votre armoire à vous répéter « je ne sais pas quoi mettre » ou si vous avez des difficultés à vous aimer et à aimer votre corps, ce podcast est conçu spécialement pour vous, hommes et femmes, afin de vous aider à vous réconcilier avec votre image, votre corps et votre style. Entrez dans un espace de bienveillance dans lequel vous allez apprendre à créer une garde-robe authentique et surtout développer votre confiance en vous. Restez à l'écoute et laissez-vous guider vers une nouvelle ère de style et d'assurance. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un problème. On va appeler ça un vrai problème. Je suis sûre que vous la connaissez déjà celle-là. J'ai rien à me mettre. Vous êtes dans votre dressing le matin, vous vous préparez pour aller travailler, pour aller faire des courses, pour aller chercher les enfants à l'école. Vous avez une armoire qui déborde de vêtements et vous êtes là. Une minute, deux minutes, vous essayez une tenue, deux tenues et c'est toujours la même problématique qui revient. Je n'ai rien à me mettre. Pourquoi ce sentiment alors que l'armoire déborde ? Alors que nous avons des vêtements à revendre ? On ne sait même plus où les ranger parfois. Et pourtant, c'est toujours la même problématique. Je ne sais pas quoi mettre. Surabondance de choix, l'impact des réseaux sociaux, l'importance de paraître trop, pas assez, l'importance de l'apparence. Il en est vrai que je ne sais pas quoi mettre. C'est un problème qui revient tous les jours. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des clés qui vont permettre d'éviter de connaître ce sentiment très très problématique et pénible qui nous fait perdre du temps, qui nous rend d'humeur maussade. Pour notre entourage, ce n'est pas forcément génial non plus. Lorsque l'on vient devant notre conjoint avec une tenue, deux tenues, trois tenues et qu'on repart et qu'on dit de toute façon, tu dis toujours que c'est bien. Alors qu'au final, quand on repart, on n'est pas convaincu soi-même. Peut-être qu'il faudrait déjà retirer les pièces de son dressing. Je vais vous parler de la problématique inverse. Plutôt que de vouloir rajouter des pièces à notre dressing parce que nous n'avons rien à nous mettre. Plutôt alléger le dressing pour n'avoir dans son dressing que des pièces qui nous vont vraiment. Si on prend le problème à l'envers, je vous assure qu'on va gagner du temps. Nous allons parler de ce qu'on appelle la garde-robe capsule. Non, ce n'est pas un médicament, je vous rassure. Ce n'est pas la capsule comme on l'entend. C'est la garde-robe capsule avec les pièces essentielles, les indispensables, les basiques qui vont nous permettre de créer une multitude de tenues. J'entends par là un blazer, un jean, une jupe. Alors chacun va avoir ses propres basiques. Les basiques, c'est quoi ? C'est des pièces versatiles que l'on peut porter avec plein, plein de couleurs différentes. Ce qu'on appellerait aussi, je dirais, nos indispensables. Ça peut être le petit jean brut, ça peut être un pantalon noir, ça peut être également un col roulé, peu importe. Mais ce sont des pièces qui se marient avec plein d'accessoires, avec plein d'autres pièces et que l'on peut, je dirais, définir à l'infini. L'idée de créer sa propre garde-robe capsule, c'est vraiment de se simplifier le quotidien. Pour cela, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous pencher sur les pièces que vous portez le plus souvent. Ce sont souvent ces pièces-là qui sont vos basiques. Alors attention, il n'est pas question de rentrer non plus dans une garde-robe capsule en total look noir, parce que là, je ne suis pas certaine que ça vous donne le bon mood. En revanche, réfléchissez plutôt aux pièces indispensables que vous portez régulièrement, qui vous correspondent, qui vous définissent et dans lesquelles vous vous sentez vraiment dans un bon mood. Alors une fois que vous avez fait ça, l'idée, ça va être aussi de regarder les pièces que vous ne portez jamais ou à chaque fois que vous essayez de les porter, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas ? Peut-être que ce n'est pas la bonne taille, peut-être que ce n'est pas la bonne couleur, peut-être tout simplement qu'en fait, on ne se sent pas bien une fois qu'on les met. À ce moment-là, je vous propose de faire une caisse, une boîte, un carton dans lequel vous allez vous déposer toutes ces pièces-là, dans lesquelles vous allez les entreposer et réfléchir. Je ne vous dis pas de foncer tout de suite, les déposer à un dépauvant ou sur Vinted ou à la Croix-Rouge. Non, non, réfléchissez peut-être un peu avant de vous en débarrasser vraiment. L'idée est de revenir à une garde-robe avec moins de choix. Moins de choix, ça va vous simplifier le quotidien. Trop de choix tue le choix, c'est évident. Si vous vous retrouvez avec peu mais bien de la qualité, alors ce que j'entends par qualité, ça va être des pièces que vous pouvez garder vraiment dans le temps, qui sont indémodables. Et justement, si je vous dis indémodables, c'est peut-être qu'il est temps aussi de se poser la question que nous avons sur le lien de la tendance, les tendances. Parce que les tendances nous mettent également dans une posture de difficulté de choix. On est encore dans la surabondance de choix. Trop de tendances. Il y a toujours 50 000 collections. Je pense à la fast fashion où ils sortent trois, quatre collections par mois. Évidemment que ça peut perturber, je dirais, le commun des mortels. Si on revient à ce qui nous plaît, à ce qui fait de nous notre signature de vêtements, avec les pièces qui nous correspondent réellement, on va finalement avoir peu de pièces. Peu de pièces, mais très efficaces. Peu de pièces, mais qui se marient avec plein d'autres petites pièces ou des accessoires. Une fois qu'on a fait ça, je vous garantis que le choix il va être beaucoup plus spécifique, beaucoup plus efficace. Et la problématique de « je n'ai rien à mettre » va devenir finalement un lointain souvenir, et mauvais souvenir d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez fait le choix de vos bons basiques, alors en moyenne, il faudrait en avoir une dizaine, une quinzaine, peut-être plus, peut-être moins. Ça dépend de quel consommateur vous êtes et quel addict au shopping vous êtes aussi. Bien évidemment, si on aime la mode, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus du tout faire les boutiques, mais faites les boutiques en fonction de ce dont vous avez réellement besoin. Une fois que vous avez fait le tri de votre dressing, que vous connaissez vos basiques, que vous connaissez aussi vos accessoires, que vous connaissez vos pièces doudoues, celles dans lesquelles vous vous sentez vraiment très très bien. Votre pièce signature ou vos pièces signatures, ça peut être une écharpe, ça peut être un chapeau, ça peut être des bijoux, ça peut être une petite veste qui vous ressemble. Si on vous croise, je dirais même à 15 mètres, on se dit « ah, je connais cette personne » parce que c'est votre pièce signature. Donc le dressing qui vous ressemble, il est constitué uniquement de vos bons basiques et des pièces, je dirais, signatures. Et le shopping, il intervient vraiment en dernière ligne. Ce n'est pas « je n'ai rien à mettre », c'est « il me manque ce petit plus qui fera que j'aurai un style encore plus efficace et qui va me ressembler encore plus, dans lequel je vais me sentir encore plus authentique, dans lequel je vais avoir une très bonne communication et surtout un très bon mood parce que c'est finalement ça qu'on recherche tous les jours. » Donc ce que je vous propose, plutôt que de vous dire « je n'ai rien à mettre », c'est « qu'est-ce que je peux mettre dans lequel je me sens vraiment bien ? » Alors ça va demander un petit peu de temps, effectivement un peu d'organisation parce que s'il faut sortir toutes les pièces de votre dressing, il va falloir s'armer d'un peu de patience, s'armer d'un peu d'équipement aussi, quelques cartons, quelques sacs. Je vous propose même de décortiquer ça en trois parties. La partie des pièces basiques dans lesquelles vous êtes sûr que vous êtes bien, la partie sur laquelle vous ne mettez jamais ces pièces-là et vous savez que vous ne les reporterez jamais et à ce moment-là, définitivement, sortez-les de votre dressing, ça va dépolluer votre dressing, ça va l'alléger. Et la troisième partie, c'est les pièces sur lesquelles vous doutez et vous y revenez un petit peu plus tard. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez réorganiser votre dressing et c'est là la clé. C'est ça la vraie clé qui va vous permettre de vous habiller efficacement le matin sans perdre de temps. Vous allez organiser votre dressing par type de pièce, par couleur également, par taille de vêtements. Et je vous assure qu'avoir un dressing rangé organisé le matin, quand on ouvre le placard ou l'armoire, c'est le bonheur absolu. C'est la kiffance. On n'a pas 50 000 choix, mais on n'a que des bons choix. Et là, ce que je vous invite à faire aussi, si vous avez un peu de temps, vous enfilez quelques tenues, n'hésitez pas à vous photographier et vous les collectez dans votre téléphone ou sur un tableau d'inspiration. Et si vraiment un jour vous séchez, vous avez ce que j'appelle les jokers. Vous ressortez vos jokers et vous vous dites, ah oui, si je mets ce petit jean bleu clair avec cette chemise blanche et cette petite paire de sneakers, je sais que je serai bien. Et on a forcément ces petites pièces dans votre dressing. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous créer ces antisèches au quotidien, au cas où. Mais je vous assure qu'avec un dressing optimisé de façon, je dirais, jolie, sympa à découvrir chaque matin, vous allez oublier la fameuse phrase de j'ai rien à mettre. Et ça va devenir un jeu d'enfant. Et dernier petit point, plus on cultive sa créativité, plus ça devient facile. Donc expérimentez, amusez-vous parce que s'habiller, c'est avant tout un jeu. Et le plaisir est indispensable lorsqu'on s'habille. Si on a envie d'avoir un look qui nous ressemble, il faut prendre du plaisir. Donc prenez du plaisir. N'hésitez pas à me dire quelles sont vos pièces basiques indispensables, à me faire un retour sur votre expérience de tridressing. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Si vous avez apprécié ce contenu, merci de laisser une jolie note ou un commentaire afin de faire grandir ce podcast. Retrouvez Stéphanie sur Instagram tiboutefemmenancy et sur son blog tiboutefemme.fr et tous les 15 jours pour un nouvel épisode. Une réalisation Kobalt Productions.